bonjour les amis je suis ravie de vous accueillir pour la découverte de la spiritual box de ce mois ci donc pour septembre alors j'ai pas regardé les thèmes de ce mois ci j'avais envie de me laisser surprendre je me suis laissé porter en fait par la vague spiritual box par voilà et donc j'ai reçu le colis je me suis dit qu'on allait l'ouvrir ensemble donc il est ici il est assez gros ce colis alors on va ouvrir ça ensemble je vais regarder avec vous je vais vous faire un est-ce que je peux vous faire un zoom sur mes jambes sur mes gambettes voilà donc on va regarder ça ensemble ce sera plus sympa donc à l'intérieur on a notre petit pochon et on a à on travaille sur l'ancrage c'est marrant j'ai fait un tirage ce matin qui parlait d'ancrage justement c'est rigolo alors la boîte où vous en fichez oui j'aime bien quand je vous parle je suis souvent assise en on va pas en tailleur alors dans ta box de ce mois ci l'arbre de vie en jaspe rouge oh non je veux pas lire je regarderai au fur et mesure on va on va découvrir ensemble on a du coup on va je suppose waouh donc ouais l'arbre de vie en jaspe rouge alors il y a une petite agrafe à savoir que toutes les pierres qui sont de couleur rouge qui sont foncées vont être très bénéfiques justement pour l'ancrage donc on va travailler sur la couleur rouge sur la couleur orange foncée on peut aussi un travail sur les pierres noires mais on a les pierres noires sont souvent plus symbole de protection alors alors je vous le déplie quand j'ai ça me rappelle quand j'étais ado je faisais des arbres en perles alors en perles de rocailles pas en perles pas en pierre comme ça mais en perles et j'adorais ça j'y passais des heures mes grands-parents m'avaient m'avaient emmené dans une petite boutique de perles on avait trouvé des petits fruits à mettre sur mes arbres et tout c'est marrant c'est marrant disons que ça me fait ma petite madeleine de proust à moi quoi voilà c'était long à faire c'est hyper long à faire mais en plus parce que c'était des pierres donc il y avait des grappes et tout moi j'étais pas difficile à occuper quand j'étais gamine un stylo un papier quelques perles par contre je prenais de la place parce que mon matériel créatif puis pour exprimer sa créativité faut en mettre partout forcément c'est pas se contenter de juste un petit bout de papier comme ça avec un petit stylo non 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 il faut s'étaler joli hein il est beau cet arbre regardez ça si je le mets sur le fond blanc très sympa pour travailler son ancrage alors qu'est ce que va nous proposer d'autres les spirituels je vais vous le mettre est ce que je peux vous mettre ouais bon c'est pas on verra ça après alors une un bracelet un bracelet un bracelet en j'aurais dit oeil de faucon oeil de taureau pardon en oeil de taureau alors très très bon aussi pour la protection l'oeil de tigre l'oeil de taureau l'oeil de faucon sont des pierres qui sont extraordinaires pour la protection et l'oeil de taureau c'est vraiment la plus puissante de toutes donc super alors je vais regarder ce qu'ils vous disent dessus l'ancrage c'est vivre en pleine conscience dans le moment présent l'ancrage c'est l'acceptation totale de ce que tu es avec tes défauts et tes qualités c'est la finalité première de l'oeil de taureau t'accompagner vers cette prise de conscience sa libération énergétique te permet de réaliser une connexion saine avec ton chakra racine afin de te stabiliser dans l'instant présent ce n'est d'ailleurs pas pour rien que l'on dit que porter sur l'être humain l'oeil de taureau apporte stabilité équilibre enracinement et confiance porter au quotidien ce bracelet apportera protection bouclier en te faisant prendre conscience des individus négatifs entrant dans ta sphère intime t'accompagnant à t'en éloigner au maximum cet accompagnement à nouveau vers la prise de conscience sur le plan physique ce bracelet en oeil de taureau lutte contre le stress au quotidien lié aux obligations de travail et matériel c'est un lien intéressant dans le cadre de l'harmonisation du chakra racine lorsque l'on sait d'ailleurs qu'équilibrer ce chakra améliore notre rapport à la matérialisation et au système dans lequel nous sommes actuellement fortement ancré ainsi tu peux porter ce bracelet toute la journée où tu veux nous te conseillons de le retirer avant le début de la soirée avant de te coucher étant donné que l'oeil de taureau est une pierre qui stimule et booste les énergies tout comme le jaspe rouge voilà alors dans le petit fascicule on vous propose une méditation sur l'ancrage comment méditer pour le chakra racine en quoi peut-elle t'aider cette méditation alors j'ai pas de tiens ah si pardon excusez moi j'ai l'arbre de vie en jaspe rouge ici avec ses racines son tronc son branche ses branches ses fruits tout ce que cet arbre va pouvoir t'apporter un petit conseil en plus cet arbre est à placer de préférence dans la pièce à vivre nous déconseillons le placement de cet arbre dans une chambre à coucher étant donné qu'il stimule et booste les énergies du lieu et des personnes ce qui pourrait nuire à la quête de sommeil voilà alors je ne regarde pas le reste on va découvrir ensemble un petit pochon avec le symbole du chakra racine donc sans doute une pierre une pierre c'est une bah je pense que c'est une jaspe rouge aussi je vais vous vérifier ça de l'obsidienne en acajou poly c'est une obsidienne, les obsidiennes sont noires d'habitude je connais pas une obsidienne acajou poly ah je découvre, je suis ravie je vais aller regarder ça de plus près, regardez ouais pour moi j'étais partie sur du jaspe et en fait parce que j'ai plusieurs obsidiennes mais toutes noires oui c'est vrai après tout j'ai une obsidienne flocons de neige donc il y a des incrustations blanches un peu comme des flocons donc pourquoi pas une obsidienne comme ça acajou avec des avec des incrustations rouges comme ça je suis très intriguée je connaissais pas du tout alors est-ce qu'on a un petit mot dessus le lotus séché bon du coup j'ai en parcourant le petit livret je vois ce qu'il y a d'autre et on a pas de petits mots pou 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 ok non on a pas de petits mots particuliers sur l'obsidienne donc je vous invite à regarder ça par vous même je peux pas vous en dire plus on va regarder ce qu'il y a d'autre il y a de la fleur d'hibiscus ça c'est pour une infusion et vous savez la fleur d'hibiscus c'est quand vous prenez une infusion et votre thé devient votre infusion devient toute rouge c'est l'hibiscus qui fait ça alors ça sent rien de particulier voilà donc de la fleur d'hibiscus à prendre en infusion délicatement cueillis par notre productrice habituelle c'est l'hibiscus rouge fleur de l'amour découvre les saveurs subtiles de cette fleur symbolisant surtout la stabilité la stabilité professionnelle et amoureuse l'hibiscus a également cette propriété de relancer l'énergie physique et psychique favorisant ainsi notre plein ancrage à déguster sous la forme de tisane ou de boisson fraîche cette boisson naturelle est un vrai boost rempli de fraîcheur pour cette rentrée nous l'avons adoré je vous laisse je vous laisserai découvrir la suite de ce qui est indiqué et enfin nous avons alors là je suis je me tente de découvrir le lotus séché le lotus est le symbole même du premier chakra la fleur de lotus plus que tout symbolise la sagesse symbole de pureté absolue et de l'éveil emblème de l'élévation spirituelle le lotus a la particularité de prendre racine waouh de prendre racine dans la vase ou la boue sa tige baignant dans l'eau tandis que sa fleur s'épanouit majestueusement sur l'eau alors je vous laisse lire la suite ces fleurs de lotus séchées peuvent être utilisées pour des créations florales peintures bouquets ou peaux pourries disposées dans la maison en guide de décoration elles inspirent la paix et le contentement c'est incroyable c'est c'est marrant on dirait presque du carton et en même temps on sent que c'est fragile c'est très joli voilà donc on a une spiritual box basée vraiment sur l'ancrage super très sympa très sympa et il me tarde de découvrir les mois les mois prochains je vous avoue je ne sais pas encore ce que je vais faire de ma fleur de lotus pour l'instant mon petit arbre de vie il va pouvoir aller dans mon bureau justement pour pour continuer à stimuler cette créativité voilà et puis et puis je pars cet après-midi donc je prends l'avion cet après-midi et je stresse beaucoup en avion j'aime pas du tout ça pas du tout donc je pense que je vais emmener avec moi le bracelet justement pour m'aider à gérer mon stress donc je peux dire que j'ai ouvert j'ai reçu cette box et je l'ai ouvert vraiment au bon moment je me suis je me suis dit oh là là est-ce que je l'ouvre après mon retour mais du coup on était déjà début octobre ou est-ce que je vous l'ouvre avant bon ben je vous l'ouvre avant et ça tombe très bien non seulement j'avais un tirage ce matin qui était vraiment vraiment basé sur l'ancrage et tout et et en plus voilà je découvre la box de ce mois ci et ça tombe bien parce que j'ai un outil de plus pour pour aller gérer mon stress mon stress dans l'avion parfait et je vais me renseigner sur l'obsidienne cette obsidienne-ci voilà j'espère que cette box vous a plu je vous mets les références de la spiritual box de leur site juste en dessous de la vidéo en barre d'infos n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo à la partager et à vous abonner à la chaîne je vous embrasse bien fort on se retrouve bientôt pour d'autres découvertes bye-bye i Sous-titrage ST' 501